Bonjour à tous, si vous êtes là c'est parce que vous allez bientôt voyager. Cette vidéo elle est très complète, elle va vous expliquer toutes les étapes pour voyager. Donc il y a l'étape d'enregistrement des bagages, l'étape de contrôle et sécurité, l'étape d'embarquement dans l'avion, comment on trouve notre siège dans l'avion et puis comment on va récupérer nos bagages à l'arrivée. Donc je vais vous mettre un chronomètre pour chaque étape, comme ça vous pouvez regarder ce que vous voulez quand vous voulez. C'est parti ! Alors la première étape ça concerne la préparation des documents de voyage. On a le billet d'avion qui concerne tout le monde. Je vous conseille de l'acheter le plus tôt possible, comme ça ça va coûter moins cher que de l'acheter à la dernière minute. Après il y a une étape qui est l'enregistrement en ligne, donc ça s'ouvre normalement 48 heures avant le voyage et d'une manière générale la compagnie aérienne va vous envoyer un e-mail pour vous inviter à faire cette étape. Ensuite on a UBISA, passeport, documents de vaccination. Ça c'est en fonction de la durée de voyage du pays destinataire dans lequel vous y allez et de la réglementation pour tout ce qui concerne Covid. Je vous conseille de préparer tous ces documents le plus tôt possible, car vous pouvez, notamment pour le passeport, ça prend du temps, donc essayez de faire tout ça le plus tôt possible. Ici on a une autre étape qui concerne la préparation des bagages et puis je vais vous parler de l'aéroport. Pour ma part je pars d'un hôtel qui est juste à côté de l'aéroport parce que mon vol il est tôt. Là je vous montre, j'ai droit à deux bagages, donc une grande valise et un sac à dos. Et je vais prendre la navette pour aller à l'aéroport qui est juste à côté. Pour les bagages, vérifiez le nombre de bagages autorisés, la taille autorisée et puis le poids. Tout ça normalement c'est indiqué sur votre billet d'avion et si vous avez des questions ou des doutes, contactez votre agence ou votre compagnie aérienne. Ensuite pour l'aéroport, vérifiez aussi dans quel terminal vous devez y aller. Si ce n'est pas indiqué sur votre billet d'avion et que vous avez très bien cherché l'info, ça veut dire qu'il faut juste aller à l'aéroport. Une fois que vous rentrez dans l'aéroport, la toute première chose à faire c'est de chercher cet écran. Alors là, je vous explique un petit peu l'écran et les affichages qu'il y a. La toute première chose à faire, je vous invite à vérifier que ce soit le bon écran. Donc vous pouvez vous tromper et regarder un écran qui concerne les arrivées. Donc vérifiez que ce soit l'écran de départ. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de chercher votre vol à l'aide des détails que j'ai encadrés en rouge. Le deuxième cadre, vous allez avoir l'heure du vol, le vol, le numéro du vol, le nom du pays. Et puis, il faut chercher deux informations importantes qui sont, donc là c'est marqué en anglais, check-in et la porte. Donc le check-in, ça c'est la toute première information à retenir. Ensuite, j'ai pris l'exemple de Frankfurt, là le départ de 6h45 que j'ai encadré, donc le troisième cadre. Les informations à retenir par rapport à ce vol, c'est le check-in, ça se passe au numéro 4. Et la porte, c'est la lettre A. Donc ça, c'est un exemple pour vous expliquer ce qui se passe après. Pour ma part, j'ai fait pareil. Donc j'ai pris les deux informations dont je viens de vous parler et je cherche le premier numéro, donc qui concerne le check-in. Là, je prends l'exemple du numéro 5. Donc ce numéro, je vous remets encore une fois l'écran et un exemple. Donc ça concerne ce vol de Lisbonne et j'ai entouré le numéro 5, c'est le check-in. C'est l'endroit dans lequel les voyageurs de ce vol doivent y aller pour faire leur première étape, le check-in. Pour ma part, j'ai bien cherché mon numéro et je vous filme ça. Donc je suis arrivée à l'endroit où je vais enregistrer mes bagages. Les personnes qui ont un seul bagage et qui n'ont pas de grand bagage, donc ces personnes-là peuvent passer directement à l'étape d'après que je vais vous expliquer juste après cette étape. Et donc ces personnes-là, ils ne sont pas obligés de venir ici. Et donc pour ceux qui viennent ici, encore une fois, je vous conseille de vérifier le nombre de bagages autorisés, la taille autorisée et puis le poids bien avant le jour J du voyage parce que sinon vous risquez de payer des charges un peu plus importantes et plus chères que si vous aviez prévu ça en avance. Pour l'étape d'enregistrement, en fait, on va déposer les grands bagages non autorisés dans l'avion et on va présenter les documents. Donc il faut préparer les documents et les bagages à enregistrer et se rendre dès que c'est notre tour. Donc là, je vous filme ça. Donc j'ai préparé mes documents et je vais déposer la valise. Pour les documents, d'une manière générale, c'est le passeport et le billet d'avion. Mais ça vérifie encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la première étape, c'est en fonction du pays, la durée, etc. C'est ce que j'ai dit dans la première étape, c'est ce que j'ai dit dans la première étape. C'est ce que j'ai dit dans la première étape. Merci, bonne journée. Au revoir. Donc après l'étape d'enregistrement des bagages, normalement, l'agent et la personne qui nous a enregistrés nous rendent un document qui s'appelle le boarding pass. Je vais vous en parler dans un instant. Là, je vous remontre juste les zones d'enregistrement des bagages et je vais vous conseiller d'aller le plus tôt possible. Vous voyez donc les files d'attente qu'il peut y avoir. Là, mon voie, il est un peu tôt. Il n'y a pas eu trop de monde parce que je suis arrivée tôt. Mais voilà, aller le plus tôt possible à l'aéroport. Donc là, je reviens au boarding pass, le document que je viens d'avoir, sur lequel, en fait, on aura la même information qu'on a eue sur l'écran. Donc, gate, là, en anglais, c'est en fait la porte qu'on doit avoir comme information au tout début. C'est l'endroit dans lequel on va se diriger. Donc, je vous filme aussi comment j'ai cherché ma porte. Donc, vous voyez, là, on a gate A, B et T. Donc, ça, ça concerne en fait l'étape qui vient juste après l'enregistrement des bagages. Et on va passer donc un contrôle de sûreté et de sécurité. Et pour chaque vol, en fait, il faut se diriger vers la bonne porte parce que sinon, on risque d'aller sur un endroit qui ne concerne pas du tout notre vol. Donc, là, en avançant, j'ai vu qu'il y avait donc cette porte automatique sur laquelle on doit scanner notre boarding pass. Et ça permet, en fait, quelque part de vérifier qu'on est dans la bonne direction et qu'on va se diriger vers la bonne porte pour passer, donc, cette étape de contrôle de sécurité. Donc, si jamais le boarding pass, il n'ouvre pas la porte, ça veut dire que vous êtes trempé de direction et il y aura toujours un agent à côté pour vous diriger ou vous répandre. Donc, à cette étape, les voyageurs et les bagages à main seront contrôlés. Donc, je vous invite à faire attention aussi à tout ce qui est considéré comme interdit. Les liquides de plus de 100 millilitres, c'est interdit. Les objets pointus, les couteaux, tout ça, les ciseaux aussi, je crois que c'est interdit. Donc, vérifiez tout ça bien avant le voyage et il ne faut pas avoir ça sur soi. À cette étape, on va déposer nos bagages pour que ça soit contrôlé et nous, on va passer à un espèce de portique qui va détecter tout ce qui est dangereux, métallique, etc. Donc, voilà, j'arrive à l'étape du contrôle. En général, on va donner deux ou trois bacs pour chaque voyageur et dans chaque bac, on va mettre nos vestes, manteaux, etc. Dans l'autre bac, on va déposer notre bagage à main ou bagage autorisé dans l'avion et dans l'autre, des fois, on nous demande d'enlever et de retirer tout ce qui est appareil électronique pour que ça soit contrôlé à part. Puis, tous les bacs, en fait, ils vont être contrôlés par des machines et nous, de notre côté, on va passer à un portique de sécurité. Donc, on va récupérer nos bagages de l'autre côté si tout se passe bien et que si le portique ne détecte pas de métal, on passe directement. Sinon, on repasse le portique si jamais vous portez un objet métal. Donc, voilà, pareil pour les objets, on peut ouvrir une bouteille d'eau ou quoi que ce soit. Donc, si jamais c'est le cas, vous allez être recontrôlé. Et puis, voilà, là, je galère pour vous filmer ça. Donc, je vais juste vous demander de vous abonner pour plus de vidéos et m'encourager pour que je vous fasse un peu plus de vidéos. Rapidement, là, je suis passée de l'autre côté. Vous voyez, là, on reprend nos affaires et on va remettre nos vestes. Donc, là, rapidement, je vous montre les zones de contrôle. Et là, on va passer à l'étape. En fait, on va rechercher notre porte. Donc, là, on vient tout juste de passer le contrôle. J'essaie de vous filmer un petit peu. Et là, en fait, on est toujours dans l'étape de recherche de notre porte. Donc, il faut aller à la bonne porte d'embarquement. L'information qu'on a eue au tout début et qu'on a eue aussi par la suite sur le boarding pass. Et si jamais vous oubliez, donc, il y aura toujours un écran à l'intérieur. Là, je vous filme ça. Recherchez la lettre ou le numéro de la porte. Ça dépend encore d'une fois de l'aéroport. Donc, là, pour ma part, je cherche la lettre A. Et puis, je vais essayer d'accélérer tout ça. Mais je vous montre comment, en fait, c'est à l'intérieur et comment on cherche cette porte. Donc, là, je suis à l'aéroport de Bruxelles. Si jamais vous allez voyager de Bruxelles, donc, voilà comment c'est à l'intérieur. Donc, là, en avançant, je vois que c'est indiqué A. Donc, là, si je continue de ce côté-là, il y a marqué A. Et de l'autre côté, pareil, c'est marqué A. Donc, je décide d'avancer pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et en fait, avec la lettre A, il faut un numéro pour avoir la bonne porte, comme vous pouvez le voir, d'embarquement. Là, par exemple, c'est le A47. Pour ma part, ce n'était pas du tout indiqué sur l'écran d'accueil au tout début. Et à l'intérieur, j'ai revérifié et c'était marqué, il faut attendre. Donc, on va vous afficher le bon numéro dans quelques instants. Du coup, je décide de vous filmer un embarquement et de vous expliquer l'étape d'après. Alors, à l'embarquement, les voyageurs, ils vont faire la queue, en fait, pour l'embarquement. Et puis, des fois, dans certains aéroports ou avec certaines compagnies aériennes, ils vont plutôt appeler les jeunes personnes, les personnes fragiles, les femmes enceintes au tout début. Et après, les autres voyageurs, ils vont embarquer. Donc, pour l'étape d'embarquement, c'est simple. Il faut juste attendre, en fait, son tour et puis représenter les documents. Et puis après, vous allez rentrer dans l'avion. Alors, pour l'avion, en fait, vous allez rentrer dans un espèce de couloir. Et puis après, vous aurez l'avion. Sinon, en fait, avec d'autres compagnies aériennes, les voyageurs, ils vont directement à pied. Et il y aura aussi, en fait, des escaliers pour monter dans l'avion. Et il y aura, en fait, des escaliers pour monter dans l'avion. Là, je décide de repartir voir l'écran. Et je vois qu'on a affiché, en fait, la bonne porte. Donc là, je vais encercler des exemples pour vous montrer comment ça change, en fait. Vous voyez, au tout début, on a Final Call pour le B29, c'est-à-dire l'embarquement, il est presque terminé. Après, on a l'exemple A32, Gate Change It. Donc, il faut vraiment faire attention. Ils ont changé la porte. Et le dernier exemple encerclé, c'est toujours marqué A. Et les gens, ils doivent attendre l'affichage de la bonne porte. Pour ma part, la porte de mon vol, c'était de l'autre côté. Là, je filme, c'est marqué A, entre 20 et 40. Donc, je n'étais pas du tout du bon côté. D'où l'importance d'aller vraiment le plus tôt possible à l'aéroport. Et l'embarquement, voilà, on me demande les documents. Et puis, on va partir dans l'avion. Donc là, c'est le deuxième exemple. On part à pied et on va monter par des escaliers simplement. Donc, je vous laisse avec les images. On part à pied et on va monter par des escaliers. On part à pied et on va monter par des escaliers. On part à pied et on va monter par des escaliers. On part à pied et on va é Là je vous mets un autre exemple d'une vidéo d'un autre voyage que j'avais fait auparavant. Donc c'est juste pour vous montrer la configuration des avions, ça peut être différent donc vous voyez comment c'est plus grand ici. Pour vous montrer comment on trouve le siège, là vous voyez on a des lettres et un numéro. Donc vous avez votre numéro de siège qui se compose normalement d'une lettre et d'un numéro. Là dans cet exemple on a par exemple le 10 DEF, c'est-à-dire qu'il faut s'asseoir dans cette rangée-là. Là je vous mets pause et je vous mets l'exemple du numéro 7. À côté on peut voir qu'il y a le CBA. Si par exemple votre siège c'est le numéro 7A, comme on peut le voir il y a un petit symbole à côté de la lettre A, ça veut dire que vous êtes côté hublot. Si jamais vous êtes 7B, ça veut dire que vous êtes, vous serez au milieu en fait. Et 7C vous serez côté couloir. Donc au vôtre. Là on a l'exemple 17DEF, pareil il faut chercher donc le 17D ou E ou F. Là j'ai pris mon siège et je vous filme donc l'emplacement des bagages. Et comme vous pouvez le voir juste en dessous en fait il y a les numéros des sièges que je viens de vous montrer. La ceinture c'est assez simple, il faut juste insérer un côté dans l'autre. Et puis donc là j'ai le côté hublot, on a ici la table pour si jamais on vous amène à manger. Bon après ça, ça dépend si c'est inclus dans votre billet d'avion ou pas. Là on a le petit sac si jamais vous êtes malade et que vous ne supportez pas la viande, c'est pour vomir. Là je vais vous parler de l'étape de décollage. Ça peut donner des sensations un peu bizarres, surtout si jamais c'est votre premier vol. Donc on peut avoir des sensations qui vous prend aux tripes et on peut avoir mal aux oreilles. Donc la petite astuce par rapport aux oreilles, buvez un peu d'eau. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Là, je vous filme aussi des toilettes qui sont normalement localisées soit à l'avant, soit à l'arrière. C'est petit, comme vous pouvez le voir, ça ressemble aux toilettes des trains. Vous avez la possibilité de changer votre bébé si jamais vous voyagez avec des bébés. Et pour l'ouverture, comme vous pouvez le voir, c'est assez intuitif. Et fumer à l'intérieur, c'est marqué que c'est interdit. Pour l'atterrissage de l'avion, c'est pareil. Quelques petites sensations. Moins pire, j'ai envie de dire, que le décollage. Donc, il faut juste très bien s'attacher et bien se tenir parce que ça va très bien secouer. Là, une fois arrivé, c'est beaucoup plus facile. Il faut juste suivre les passagers. Et donc, la sortie, c'est tout indiqué. Il y a normalement la voie de sortie et des contrôles. Après, ça dépend du pays et de l'aéroport. Donc, cette partie-là, je n'ai pas pu la filmer. Sinon, il faut suivre encore une fois les sorties et toujours suivre les passagers pour atterrir dans la salle pour récupérer les bagages. Sinon, si vous n'avez pas de bagages, il faut directement sortir à l'extérieur. Donc là, c'est la salle dont je vous ai parlé pour récupérer les bagages. On a cette machine, en fait, qui va tourner avec tous les bagages des voyageurs. Et si jamais vous arrivez en retard, ça va refaire un tour et vous allez pouvoir récupérer votre balise. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir ici, un écran qui va, encore une fois, indiquer votre numéro de vol et le pays à partir duquel vous êtes parti pour vous indiquer que ces bagages-là, ça provient de votre pays. Je remercie d'avance tous ceux qui vont appuyer sur Like et qui vont s'abonner à cette chaîne. J'espère pouvoir vous produire d'autres vidéos et bon voyage à tous.